Coucou la famille, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous parler du visa visiteur. Dernièrement, il y a eu des mises à jour concernant le visa visiteur et la mise à jour n'est pas vraiment intéressante. La mise à jour en fait ne concerne pas le visa visiteur proprement dit mais ça concerne un aspect quand même assez important du visa visiteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 28 août 2024, il y a eu un communiqué de presse. Donc Ottawa est venu parler, Ottawa est venu nous informer concernant cet aspect-là du visa visiteur. De quoi est-ce qu'il s'agit? Restez connectés parce que je vous partage l'information tout de suite. Donc je tiens à m'excuser si vous trouvez que mes yeux sont un peu dirigés vers le bas parce que je veux vraiment vous partager l'information la plus exacte possible. En même temps que je vais parler, en même temps que je vais vous faire dérouler la vidéo juste à côté pour que vous puissiez lire le communiqué en même temps que moi. Ça fait quelques jours que j'étais au courant mais vu que je ne voyais pas trop votre intérêt là-dessus, je me suis dit bon ben la plupart de mes abonnés parlent d'études, de travail, mais il y a aussi des visiteurs. Donc il faut aussi les informer parce que s'ils veulent venir au Canada pour travailler, ça les concerne peut-être. Donc Allianz commence la vidéo. Donc qu'est-ce qui se passe? Le titre même du communiqué c'est que Le Canada met fin à la politique d'intérêt public permettant aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. Ottawa le 28 août 2024, Immigration Canada, IRCC a mis fin avec effet immédiat à la politique d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. IRCC a mis cette politique en place en août 2020 pour aider les visiteurs qui étaient incapables de quitter le pays en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19. Donc cette politique d'intérêt public permettait aux gens qui sont venus au Canada visiter leur famille ou faire du tourisme, mais ceux-là ne pouvaient pas quitter le Canada, retourner chez eux parce que vous savez, il y avait des restrictions sanitaires en lien avec le COVID-19. Donc en vertu de cette politique, les visiteurs au Canada pouvaient présenter une demande de permis de travail sans devoir quitter le Canada. Donc étant déjà sur place, ceux-ci pouvaient obtenir un permis de travail et rester travailler au Canada. De plus, les ressortissants étrangers qui étaient titulaires d'un permis de travail au cours des 12 mois précédents mais qui étaient passés à un statut visiteur pouvaient présenter une demande de permis de travail de façon légale en attendant qu'une décision soit prise concernant leur nouvelle demande de permis de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont au Canada comme visiteurs qui ne pouvaient pas quitter le Canada pour retourner dans leur pays pouvaient obtenir un permis de travail au Canada sans pourtant partir. En même temps, les personnes qui étaient au Canada comme travailleurs qui avaient travaillé pendant une période de 12 mois et disons que leur contrat de travail est terminé, ceux-là pouvaient obtenir un visa visiteur. En étant visiteur, ceux-là pouvaient faire une demande de permis de travail et travailler légalement au Canada en attendant qu'il y ait une décision qui soit prise concernant leur nouvelle demande de permis de travail. La politique temporaire, en fait, cette politique-là de permis de travail en tant que visiteur ou permis de travail pour les personnes qui avaient déjà, qui étaient devenues visiteurs, devaient normalement expirer le 28 février 2025. Le 28 février 2025. Mais IRCC met fin dans le cadre de ses efforts pour réagiter le nombre de résidents temporaires au Canada et à préserver l'intégrité du système d'immigration. C'est ça les raisons évoquées. IRCC est également conscient que certains acteurs malveillants utilisaient la politique pour tremper les ressortissants étrangers et les emmener à travailler au Canada sans autorisation. Ça veut dire que quoi? Que certaines personnes, en fait, emmenaient des gens au Canada comme visiteurs pour les faire travailler au Canada sans autorisation. Vous savez, tout ce que vous faites en cachette là, IRCC connaît. Tout ce que vous faites en cachette là, vous pensez que vous faites en cachette, mais IRCC connaît parce que... Ok, vous voyez? Donc, ça aussi, IRCC veut régler tout ça immédiatement. C'est pour ça qu'il a mis fin à cette politique-là immédiatement au lieu que ce soit terminé le 25 février 2025 comme c'était prévu au début. Cependant, il tient à vous informer quand même que IRCC continue à traiter les demandes présentées avant le 28 août 2024. Donc, si tu étais visiteur et que tu avais fait une demande de permis de travail avant le 28 août 2024, ta demande va quand même être traitée. Si tu étais un travailleur qui avait travaillé 12 mois, tu étais passé en statut de visiteur et tu demandais un permis de travail pour travailler légalement, sache que ta demande aussi va être traitée si tu l'as présentée avant le 28 août 2024. Mais pour ceux... Pour ceux qui ont fait le 29, le 30, le 31 août, vous, votre demande ne sera pas traitée parce que vous l'aurez faite lorsque la politique d'intérêt public est déjà terminée. Donc, désolé les gars pour la mauvaise information. Il fallait que je vous en informe quand même parce qu'il y a certains d'entre vous qui veulent quand même venir au Canada comme visiteur et ensuite demander un permis de travail. Sachez que ce n'est plus possible parce que cette politique d'intérêt public là est terminée. Et d'ailleurs, à la base, cette politique d'intérêt public était plus pour les personnes qui étaient venues au Canada comme visiteur et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux en raison de pandémie ou peut-être il y avait d'autres qui étaient venus après. En tout cas, de toute façon, ce n'est plus possible parce que premièrement, le Canada veut régulariser, comme il a dit, réajouter le nombre de résidents temporaires qui rentrent au Canada, préserver l'intégrité du système parce que le système peut-être commencer un peu à dégringoler. Donc, il veut lui redonner son intégrité et aussi, il veut mettre KO toutes les personnes malveillantes là qui faisaient venir les gens au Canada comme visiteurs et les faire travailler d'une façon illégale. Quand tu travailles d'une façon illégale aussi, on ne sait pas ce qu'on te fait faire comme travail. On ne sait même pas si on te paye, on ne sait même pas si on te nourrit bien, on ne sait même pas où on te loge, tout ça. C'est d'un côté, oui, on te fait venir au Canada mais des fois aussi, tu peux être exploité. Si tu es exploité en travaillant illégalement, tu vas aller te plaindre ou point d'interrogation. Donc, dans tous les cas, IRCC a aussi annoncé que dès cet automne 2024, il va avoir du nouveau. Il va avoir des politiques d'intérêt. Il va, en tout cas, il va avoir, ça va bouger. Ça va bouger d'une façon positive, d'une façon négative. On ne sait pas mais sachez que cet automne, il va avoir d'autres informations, d'autres communiqués. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux politiques d'intérêt publiés pour les visiteurs, pour les travailleurs? On ne sait pas. Mais pour le moment, restez connectés. Dès qu'il y a la moindre information, moi, je vais vous la partager avec plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloud de notification pour rester à jour. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour étudier, pour trouver un logement au Canada, pour CV, lettres de motivation, n'hésitez pas à passer sur mon site internet Alliance M Education. C'est la seule place. Alliance M Education point service par exemple. C'est la seule place où vous pouvez bénéficier de mes services. Faites attention aux fraudeurs qui vont utiliser mes photos, mes vidéos pour venir vers vous, pour vous proposer des accompagnements en vous demandant de faire des virements, en vous demandant de faire des transactions. Comment? Ce n'est pas Alliance M Education. Alliance M Education ne procède pas de cette manière-là. La seule façon c'est de passer sur mon site internet, placer votre commande, payer pour votre service, vous recevez un reçu, je reçois votre commande avec un reçu et nous allons pouvoir être en contact pour pouvoir travailler ensemble. Ok? Donc je vais faire un petit rappel vite fait pour vous dire que mes seuls vrais réseaux sociaux vont être épinglés dans la barre d'informations. Mais sachez que sur ma page Facebook on est à 7000 abonnés environ. sur Instagram j'ai un compte businessalliancemeeducation.service on est à 191 personnes. J'ai un compte privé qui est certifié c'est Alliance M Education sur TikTok nous sommes environ à 292 000 abonnés. Ce sont les seuls vrais et uniques comptes. Donc si vous voyez d'autres comptes bizarres avec des vidéos ou avec des photos floues ce n'est pas Alliance M Education et méfiez-vous surtout de toutes les personnes qui vont vous aborder pour vous demander de l'argent au nom d'Alliance M Education ce n'est pas moi et je vous supplie de pouvoir signaler ces comptes-là bloquer-les et exposer-les. Merci de me suivre merci de m'encourager merci de faire partie de la communauté en tout cas je ne vous remercierai jamais assez vous savez grâce à vous j'ai de plus en plus le goût de parler regardez j'ai parlé pendant combien de minutes j'ai pas soif ok ça me fait plaisir d'être en contact avec vous ça me fait plaisir de venir pour présenter ma petite information comme une vraie petite journaliste là en tout cas ça me fait plaisir d'être avec vous prenez soin de vous bon succès dans vos différentes démarches et bon mois de septembre à vous tous que vraiment ce mois qui va venir soit un mois de prise de décision d'action et surtout de succès et de réussite donc on se dit très très bientôt pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous quoi donc c'est ça bye bye je veux même pas vous quitter je veux même pas vous